soyez les bienvenus à une illustration notre passé au koumoye ce matin nous allons considérer un sujet tellement notre personne est un sujet qui a été vraiment bien entendu par d'autres personnes de notre génération et à court de cette étude nous allons à lire la biographie et l'étude de vie il paraît qu'il y a quelque chose qui a perdu un fait déjà fait ce truc il y avait certaines années j'ai eu l'occasion d'avoir un livre des cas finis sans autobiographie et j'ai lu à verser chapitre chapitre et j'ai dû faire découvrir quelque chose pour moi c'est tellement étrange ce tombe qui a continué après l'évangile sa parole a eu beaucoup de puissance si vous avez lu ses paroles c'est serment sur les papiers ça mais je vois les choses ça c'est juste c'est comme ces paroles ont toujours des puissances mais en lisant en lisant quand j'ai lu ces messages sur les papiers j'ai vu que c'est comme ce n'est pas de puissance mais quand j'ai vu ces paroles encore sur sa biographie vraiment il ya eu beaucoup de lourdeur et ça et les gens venant au seigneur et j'ai découvert que il a eu vraiment une compréhension il a eu vraiment une compréhension et une compréhension tellement profonde de ce que nous considérons aujourd'hui il y avait beaucoup de personnes qui ont lutter contre lui mais il a continue alors j'ai pris le livre de jean wesley jean wesley et j'ai aussi la vie a vu qu'il a commencé à prêcher avec le zèle avant qu'il soit maintenant converti et les messages les lettres qui a écrit et comment il a planifié sa vie et comment il a la bible même avant qu'il ne soit né de nouveau m'a rendu m'a fait m'a rendu honteux et j'ai de commencer à découvert les secrets des puissances le secret de la puissance des autorités et la mène et il a il a commencé la découverte le secret des puissances ce secret de la autorité il n'est vraiment quand finalement il s'est repenti en 2700 la pêche et la porte de la faille de 10 puissances avec l'onction avec une détermination définie et j'ai suivi s'il laissant son agenda comment la pêche la parole et comment elle a prêché jean wesley le père du maître de l'église méthodiste il a il a prêché comme nous aussi non le pentecostal nous prêchons la parole de mais à cause de cette étude que nous avons ce matin j'ai l'a compris que que il il y a quelque chose et il est rentré dans un rêve il a rentré dans un rêve de foi et vraiment quand j'ai vu cela cela m'a vraiment est donné cela m'a vraiment défié quand j'allais un jour quand il allait pour precher la parole d'un jour il savait que les gens le suivent il allait le pêche la porte de mais 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 il doit les pêches la bonne mêlée mais à ce moment comment il a comblé cette mais ce message qu'il a connu ce musée il a regardé au dieu il a dit saignant si j'ai dit les gars de ce qui s'est faisait en son meilleur pas de voitures il y avait rien et il il était là il devait aller pour prêcher la parole de dieu à ce lieu et sa voiture c'était le cheval malheureusement le cheval était malade et lui aussi n'était pas le ne se sentait pas bien mais c'est pas ce qu'il a fait il a trouvé il a levé ses yeux haussiers il a dit saignant je ne sais pas comment je vais faire pour aller prêcher la parole du seigneur à table guéris moi et guéris mon et et il dit saignant guéris moi aussi et guéris mon cheval et en même temps qu'il a prié cette prière là son cheval est guéri instantanément et lui aussi il est guéri il est parti pour pêcher la porte de lui il allait pour prêcher quelque part et là il est j'allais aussi dans son agenda j'ai lu et j'ai vu quelque chose il a aussi il allait aussi pour prêcher un lui avec son sens à son groupe il n'avait pas l'eau voici et quand il a l'air pour prêcher ils ont manqué de l'eau ouais à ce moment là en ce moment les gens disaient que il est les gens disaient que c'est un grand qui écrit et dit il peut écrit toutes choses avec son pain sans ce sont son stylo ça peut être que ça peut équiper être un ça peut être que ça peut être que ça peut être qu'il était un professeur mais à cause de ce sujet que je parle il n'était pas il n'y avait pas de l'eau à boire quand il allait au lieu au lieu que j'ai jean wesley retourne pour chercher de l'eau et volé au sujet là il peut continuer il avait un lieu il n'y a pas et il n'y avait pas pas et il a alors ils sont ils se sont détruits se sont tournés et on les d'aller retourner comme je l'ai dit le tourner derrière ils n'ont pas retourné il a dit il a continué ils ont tourné et ils ont vu un lieu alors que j'ai trouvé celui là qu'elle se faisait ils n'ont pas de roues il n'y a pas de rabot il n'y a pas de coupe coupe il n'y a pas de couteau il n'y a rien jean maculaire mais il n'y a rien il n'y a pas de il comment ils ont ils ont ils ont commencé à faire quoi ils ont commencé à cruiser avec leur quoi leurs mains ils ont commencé à cruiser le trou avec leurs mains ils n'étaient pas les africains mais j'étais blanc ils ont cruiser le trou et zone ils ont cruiser le trou avec leurs mains et ils ont trouvé de l'eau à boire ils ont continué dans leur médication ils ont aussi continuent aussi à aller dans un lieu pour prêcher sur la parole d'un jour et les gens là bas à ce lieu les gens et aussi vous avez lui dans l'histoire des britanniques les gens que même qu'ils sont même les gens même qu'ils ne sont pas nus de nouveau ils savent que les gens et les gens où cela change l'histoire de la grande britagne à cause de la vision à cause de la révélation clavé et à cause de son entendement profonde sur mais selon le sujet de ce matin il est parti il il avait avait des bois ils voulaient le tuer ils voulaient tuer mais à cause et de son à cause de son entendement il n'a pas fouille il a continué on a vécu les nains de nouveau merci si c'était moi j'en restait a été et ces personnes l'entendait qu'il arrive on va les ils vont le tuer pour le tuer et là le seigneur ceci peut être c'est pu être je suis plus cela c'est ceci peut être ma dernière prédication la parole du dieu c'est qu'il a ouvert sa bouche a dit parce qu'il savait il était prêt à le tuer quand il va arriver mais là le seigneur je ne veux pas arrêter je vais prêcher la parole de dieu je suis peut être ma dernière prédication il n'a pas fui il a commencé à prêcher la parole de dieu l'appel c'est juste ces personnes ils ont jeté leurs bâtons avant qu'ils finissent de prêcher la parole de dieu tous en se sont ingénués jette le pardon ils ont commencé à chercher la voie du seigneur ceci là il a un danger sa vie pour pouvoir prêcher la parole de dieu et jean 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 wesley n'a pas perdu son temps pour les choses qui ne sont pas nécessaires il allait quelque part là et il y avait un pont et un peu là c'est ce point là ne peut seulement que par une seule personne et il y avait il y avait l'autre il y avait l'autre personne qui venait ils ont croisé et l'autre l'autre a commencé et l'autre personne ne peut pas continuer à venir quand tu avais ni et l'autre et l'autre personne a continué à venir si ce bris là si c'est juste ce point là c'est une seule personne qui veut y passer mais un éter il a commencé à crocer ou bien à traverser ce pont il avait une autre personne qui vient de son posséde de son côté opposé et cette personne de lui opposer et lui croiser vénant avec vraiment une ère tellement énervé une ère tellement grave et cette personne vénère à son encontre et cette personne en vénant là et elle vénère cette personne vénère disait moi je ne vais jamais me retourner pour un fou je ne vais jamais détruire derrière pour donner place ou de donner voix à un fou comme ceci ça veut dire que de john wesley maintenant à un tellement point difficile il dit au toi tu devais être un professeur de l'université pour aller enseigner et tu es là tu perds ton temps sur le n'importe où dit que tu es en train de prêcher la parole de dire de quoi je vois moi je ne perds j'ai un montant poste de fou comme ça jean wesley j'en vais cela dit oh il n'y a pas de problème moi je joue je cède tu jures à des fous tu joues moi je sais tu joues aux gens moi je sais tu joues aux gens je sais tu joues la voix aux gens il est laissé parti il a l'abcédé il a cède la voix à cause de la compréhension il n'a pas de temps un jeu traité le traité william boot un leader et un fondateur un fondateur de l'église salvatrice il y peut le faire et d'ici peu comme il faut convaincre dieu on l'a dit qu'alors ces personnes qui sont venus à l'étude biblique vont tout ça ils vont laisser il va laisser d'aller parce que la parole de personne ne va revenir et dire il a été découragé et il va prêcher jusqu'à s'ils départent c'est on l'a compris quelque chose voyez il ya six pécheurs qui c'est ça veut dire que de plusieurs années plusieurs années passées six prédicateurs à l'âge de 20 ans il prêchait et prêcher à vingt mille personnes et quand il est venu pasteur en grande bretagne nous comptait toujours avoir le temps pour l'ospect john là bas en en grande bretagne il a eu une congrégation de cinq mille et va regarder il était là bas il était avec cette il est avec cette femme là il allait deva aller prêcher et il y avait un problème et qu'il allait avec sa sa fiancée alors parce que parce que lui il s'a pensé était sûr là où qu'il va aller prêcher et il allait la même et il a prêché la oublée même sauf cette fille là il a passé parce que la parole de vie et ce sont les gens ont dispersé et même il a commencé à chercher sa femme sa femme fiancée et finalement il est dans la maison il n'est pas tu vois la fille à la maison il a dit qu'elle s'est passé où je l'étais j'étais perdu dans le public la femme n'était pas contente la fille n'était pas content comment il dit pour comment j'avais cette grande foule là la foule et au lieu ou les d'aller au stage c'est le dalle laisser le temple avec moi tu m'as perdu c'est l'argent produit sur la maison et dit la femme il a retourné il a regardé la fille dans la face et l'a dit dans la face de la fille il a dit ceci il dit c'est le moment opportun c'est le moment opportun de faire le choix je compte le seigneur et je dois pêcher la parole de Dieu avant que je ne te croise si notre relation va empêcher ma relation avec le seigneur alors que pensez-là ce jour-là la fille l'a vu que cela il a commis il a quand elle a compris compris le message de l'éternité c'est ce que nous parlons de aujourd'hui je crois que vraiment tu es béni à travers cette parole je t'en prie je peux pas garder cette situation de soi même faut le passer aux autres personnes et ceci peut être une bénédiction aux autres personnes continue et prêche et aussi et partage cette parole aux autres personnes qui le reçoivent et qui soit béni aussi avec toi s'il plaît à dieu on se va le trouver dans une semaine prochaine amén